Bien bonjour à tout le monde, déjà merci de votre présence déjà nombreuse ce matin, parce que 1200 inscrits mais déjà 900 présents ce matin. 1200 visiteurs pour le tout premier Green Business Forum de l'Agglo-Lancier 20. 90 entreprises et start-up ont investi l'Arena Stade Couvert en présence de nombreux partenaires, comme le CD2E, la CCI ou encore le pôle métropolitain de l'Artois. Un rendez-vous régional labellisé RF3 pour mettre en avant l'éco-transition du territoire. Le but du forum ? Apporter des solutions dans les domaines de l'énergie, l'économie circulaire, le bâtiment durable et la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un peu cet échange qu'on a voulu matérialiser, regarder aussi dans notre territoire comment on peut mettre en avant des pratiques qui, quelque part, permettent de faire évoluer le monde économique et d'être vraiment à l'écoute de ses attentes. Et puis c'est aussi de façon un peu de marquer notre territoire, parce que ce territoire vert de demain, qu'est-ce que ça va être ? C'est aussi ça, c'est les initiatives des entreprises, les proposer, les valoriser et puis de montrer aussi que c'est aussi Légion dans notre territoire et qu'au fur et à mesure qu'on en parle, on a de plus en plus d'initiatives qu'on a pu découvrir et aujourd'hui qui sont mises en valeur. Des initiatives qui attirent de plus en plus d'entreprises sur le territoire, comme Nature Opera, fabricant de produits d'hygiène engagés, bio et naturels, implantés à Bully-les-Mines depuis peu. On découvre toutes les innovations, on découvre les pôles de compétences, tout ce qui est la fin de vie du produit, rêve 3, on a le recyclage, on a l'isolation des bâtiments, on a énormément de richesses sur qu'est-ce que peuvent devenir aujourd'hui nos produits, moins consommer, mieux consommer, mieux valoriser nos déchets, avoir cette idée d'économie circulaire. Donc nous on est en pleine réflexion aujourd'hui sur l'amont, l'aval et comment est-ce qu'on peut faire mieux avec moi. Si certaines entreprises cherchent à prendre le virage de la transition écologique, d'autres sont directement concernées par le sujet dès leur création. Cycling Tour Company a développé son activité autour du vélo. Tout simplement, on va proposer des séminaires et team building dans plusieurs lieux mythiques du Nord-Pas-de-Calais, dont le stade couvert Arena Liévin dans lequel on est aujourd'hui. Le but c'est en gros de proposer des journées sur mesure qu'on adaptera en fonction des besoins des entreprises. Donc on est sur le Green Business Forum aujourd'hui pour avoir une visibilité, pour rencontrer aussi d'autres entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous. On ne peut pas forcément avoir les réponses à tout, mais comment à notre échelle on peut jouer cette carte-là Avec le Green Business Forum, la CALE organise désormais le rendez-vous incontournable de l'éco-transition sur le territoire.